Mais qu'est-ce que je voulais dire au Guinée, dans ce petit direct de dix minutes ? Vous devez comprendre une chose. Vous êtes dirigé par un chef de l'agent. Vous ne le voyez pas pendant deux semaines. Il n'y a aucun communiqué. Vous avez vu, lisez les traits sur les visages des ministres. C'est-à-dire ne vous dit absolument rien. Regardez le malheur, regardez les problèmes qui arrivent en Guinée. C'est le marché de Kounsi tel qu'il a pris fait aujourd'hui. Rien, ils n'ont rien récupéré. Aujourd'hui, regardez, il y a le feu partout. Vous avez vu le poste de Baori ? Hein ? Voilà. Vous avez vu le poste de Baori ? Honorable Kourma, comment vas-tu ? Vous avez vu le poste de Baori ? Baori même dit partout en Guinée le feu. Il ne sait pas ce qui se passe. Il fait semblant ? Quand Baori vous dit qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ce pays-là, vous aussi, entre Dieu et vous, lui ne sait pas. Au fait, le débat de ce soir-là, le débat que je viens de faire sur YouTube-là, nous travaillons avec Akeo, les gars. Comment Baori ? Il a trois versions comme ça. Trois versions. Baori nous dit, carrément, il a fait une conférence de presse, il dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est lui qui l'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il l'a dit devant tout le monde. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Trois jours après, il y a eu feu au dépôt de l'EDG. Vous l'avez écouté ? Il a pointé le doigt. Il dit qu'il sait que c'est certaines personnes qui sont derrière ça. Moi, je me dis que c'est sa méthode à lui, parce que comme ça, c'est une personne violente. Après, qu'est-ce qu'il a dit ? Il est parti rencontrer les services de renseignement. Il a été très clair. Il dit aux services de renseignement, il y a le terrorisme qui arrive en Guinée. Et voilà les commentaires en bas de son discours. Les Camerounais, les Maliens, même là où il y a les Intens, ces pays-là se moquent de nous. Mais on dit, voilà le seul pays au monde qui sait à quel moment les terroristes vont venir en Guinée. Le seul pays, c'est la Guinée qui connaît à quel moment les terroristes vont venir. Et puis, ils connaissent le lieu où les terroristes vont attaquer. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est les commentaires des Ivoriens, des Ghanais et autres. Allez-y, c'est écrit en anglais, en français. Là, on dit, ça c'est quel pays ? Où on sait, là où les terroristes vont attaquer, c'est-à-dire la ville de Kagan. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Nous avons communiqué là-dessus, ils sont découragés. Donc, c'était mon bonsoir parce que la page-là a été signalée. Ma page a été, on a dit comment, on a dit grand-frère. Voilà, ma page n'a signalé. Voilà. Et ma page n'a signalé. Donc, une ligue de championnat retransmise. Paris, nous, c'est Borussia. Donc, moi, c'est bien en haut. Je n'ai pas écrit en haut. Je n'ai pas le droit de rediviser du moins sur le masque-là. Donc, là, ils ont suspendu le compte pour trois jours. Donc, tout de suite, là, on m'a envoyé un message. Donc, vous voyez, le seul pays, c'est une moquerie que je trouve correcte, c'est énorme. Et puis, c'est vrai. Mais c'est la vérité. Sinon, voilà ce que Baori dit. Il dit encore, ça, c'est son troisième poste. Il dit qu'il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Il ne sait pas ce qui se passe. Baori, je veux te rappeler, cher oncle. Voilà. Avec tout le respect que je te dois. Al-Ghassimou Noé. Comment vas-tu balder Al-Ghassimou ? Avec tout le respect que je te dois, oncle. Quand tu te lèves, tu attaques ton bienfaiteur. Ce n'est pas le problème d'Alpha Kondé, seulement. Tu te lèves, tu frappes ton bienfaiteur. Tu frappes ton professeur d'école. Tu frappes ton maître coranique. Tu frappes ton pasteur. Tu prends toutes les personnes qui t'ont enseigné. Quand tu frappes une seule personne. Tu frappes une personne parmi ces gens-là. Dieu ne va jamais te pardonner. Mais c'est Baori. Vous connaissez le... Voilà le grand frère. Dix exemples. Mon grand frère. Par Bluetooth. Non, étudiant. Comment vas-tu ? Donc, cher oncle Baori. Vous avez lu le Coran. Vous connaissez très bien le Coran. Donc, on dit l'habitat du Labinaï. Monsieur Baori, vous savez très bien qu'on ne frappe pas son maître coranique. Monsieur Baori, on ne manque pas de respect à son maître. Monsieur Baori, ton imme... Vous ne savez pas ce qui arrive à la guerre. Regardez le marché de Madina. Regardez le marché. Regardez l'état d'Inipra. Monsieur Baori, vous dites qu'il y a le feu partout. Vous connaissez l'origine de ces feux-là. Regardez ce qui s'est passé à l'Inipra. Selon les explications des boutiquiers, les responsables du marché. Il y a eu pain. Ils ont appelé EDG. EDG est venu réparer. EDG est venu réparer. C'est quand le monsieur est parti. À l'arrivée du courant, ça a pété. Baori, entre Dieu et vous, qui est responsable de ça ? Ce n'est pas le monsieur qui est venu fixer. C'est l'EDG. Aurait été une autre... Une autre personne. Aurait été un autre régime, aujourd'hui, monsieur Baori. Moi, je vous connais très bien. Le matin, vous allez faire une conférence de peuple pour attaquer le gouvernement. Vous êtes capable de signaler le manque de gestion, le manque de transport, le manque, le manque, le manque. Jusqu'à là, on sent comme ça, il n'y a pas d'enquête. Tous ceux qui arrivaient en Guinée les trois derniers mois, il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a aucune commission. Ceux qui arrivaient à Coronti, les gens ont oublié ça. À Coronti, le dépôt du câble. Les gens ont oublié ça. Je profite pour remercier mon grand frère, parce qu'il est un peu plus âgé que moi. C'est Loubalé. C'est Loubalé de l'UEVL. Il a parfaitement raison. Partout en Guinée, il y a des incendies. Il y a des accidents, mais aucune enquête. C'est vrai. Aucune enquête. Vous êtes irresponsable. Au lieu de venir nous dire que vous savez, il y a le feu partout, vous ne savez pas ce qui se passe. M. Baou, dites aux Guinées, la dernière fois que vous avez vu Doumbouya, dites aux Guinées, la dernière fois que vous avez vu Doumbouya, c'était quel jour ? Quoi les filles ? Dites ça aux Guinées, la dernière fois que vous avez vu Doumbouya, c'était quel jour ? On a un frère Thimbo. M. Baou, vous connaissez ce qui se passe dans ce pays-là. Regardez le marché de Kouncitelle. Et puis, on dirait que les gens savent très bien parce que la partie qui a brûlé à Kouncitelle-là, c'est l'économie de Kouncitelle, l'économie de poumon de Kouncitelle. Voilà, tout est parti. M. Baou, regardez les braquages à Sigiri. Tous les riches, toutes les personnes qui ont de l'argent à Sigiri sont parties à Bamako. Ils ont déménagé vers le Mali voisin. Vers le Mali voisin. Ils considèrent le Mali voisin plus en sécurité que la Guinée. « Ah, M. Baou, oui, vous êtes chef du gouvernement. Vous ne savez pas l'origine de ces feux-là. » M. Baou, si c'était autant d'alpha qu'on dit. Les deux discours incohérents de Dansa Kourouma, vous aurez réagi. Vous êtes démocrate. Voilà vos préoccupations. Vous êtes là, vous êtes en train de voir. Est-ce qu'il y aura manifestation le 31 décembre 2024 ? Est-ce que le peuple va se... C'est-à-dire, c'est le souci que tout le monde a autour de Dumbuya. Dumbuya, tiens. Dumbuya est juste là. Dumbuya, je peux dire, c'est un clando. Je l'ai juste appelé clando. Vous savez, le clando. Non, le clando. Vous connaissez le clando. Ah, moi, il y a un clando, regarde. Tu prends le taxi, tu fais le clando, et puis, pas tes jours réguliers, tu fais le clando. C'est un clando. Il a pris la Guinée. Il se peut que ça marche. Au cas contraire, il s'en fout. Et maintenant, nous sommes dans le cas contraire. C'est-à-dire, rien ne marche. C'est fini. Et puis, personne ne peut la lever. C'est fini. La Guinée appartient à ses parents. C'est pour ses parents. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que Gassama a dit ? Le ministre Gassama a raison. Si vous osez, là, organiser un débat avec le ministre Gassama. Comment vas-tu, mon frère de Pétel ? Monsieur Bauri, organiser un débat avec Gassama Diaby. Vous l'avez entendu ? C'est comme si on est venu rendre compte à la guillée, à Doumbia. On dit, voilà, c'est pour toi, c'est pour tes parents. C'est tout. Ce qui s'est passé à Cancan, là, les quatre personnes qui étaient sur la moto, là, celui qui filmait, là, il connaît les quatre personnes. C'était très bien organisé. Celui qui filmait, là, celui qui a fait la filature, il a observé, il a regardé. On nous a expliqué comment ils ont fait le braquage à Cancan. Comment le braquage s'est fait à Cancan. C'était des militaires. C'était très bien organisé. Ils sont partis avec combien ? Est-ce qu'il y a eu enquête ? Non. Mais c'est bon, il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête ? Non, frère Cheikh Ahmed, il y a un... Oh là, il n'y a pas eu d'enquête. Parlons d'enquête. Mais c'est bon. Parce que vous parlez de... Parce que moi, je vous apprécie avec le gros mot. Vous avez le français facile, vous avez le gros mot. On nous a eu, frère Ousmane Bar. On nous a eu, mon frère d'Ongol Tumala. On nous a eu. Maintenant, ne dites pas que vous ne savez pas ce qui arrive à la Guinée. Et le feu là va continuer. M. Bauri, vous savez combien de personnes ont enterré sous le sol ? M. Bauri, vous avez dit combien de sacrifices d'animaux vivants sous le sol guinéen qu'on a accris ? M. Bauri, est-ce que nous avons dit qu'on tient ou bien n'a gué nous mèr ire non, nous ou net nous avons dit combien sous le sol de Conakry ? M. Bauri ? M. Bauri, est-ce que vous connaissez les animaux, les chats noirs et autres ? Le fétichisme qu'il y a à Conakry ? Donc, en disant M. Bauri ? M. Bauri, vous êtes musulman. Vous avez vu Guy Baja qui était présidé la semaine du branding national. Branding national. On joue là, on rorait, M. Bauri. Vous êtes chef du gouvernement. Dieu aime ça. Vous avez vu la Côte d'Iva fêter la semaine de l'éléphant ? Là, on n'a pas depuis Abidjan. M. Bauri. Est-ce que vous vous êtes demandé d'où sont l'origine du branding national ? Qui a aidé du branding national ? Vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez Mauritanda ? Les Mauritanda sont les hommes du bois. Vous connaissez les hommes du bois ? Les hommes du bois. Faites attention. Vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez pas adhérer à un autre Dieu. Un Dieu sur terre. Et que ça se passe comme ça. Non, non, non. Dieu va vous faire payer ça. Actuellement, ceux qui résistent dans le Seigneur de là, c'est ceux qui arrivent à faire sortir de l'argent. Tout en priant le Tout-Puissant Allah que le premier coup de feu ne commence pas par l'aéroport. C'est tout. Tous les jours, ils prient Dieu pour ne pas que le feu ne commence pas par l'aéroport. Sinon, on s'il va dire « Pompompou, que l'aéroport, c'est fini. » Ils vont partir. Aujourd'hui, tu as ton fond de souveraineté, tu gères ta petite somme là. Il faut gérer ça. Mais ne dis pas aux Guinéens que tu ne sais pas d'où vient ce malheur sur notre pays. J'ai vu quelqu'un qui vous a tagué, que vous avez préféré de l'argent qu'aux humains. Il y a eu trois accidents le même jour. Plus de 60 morts dans l'ensemble des accidents. Plus de 60 morts. C'est quatre jours après. Quatre jours après, le communiqué est sorti. Mais dès que l'appart de Madina a brûlé, le communiqué est sorti le même jour. La sœur Fanny, merci. Kamara, on ne va pas mettre. M. Baro, ne dites pas aux Guinéens. Ne dites pas aux Guinéens que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je ris parce que ça me fait pitié. Vous savez très bien, vous n'allez pas le faire. Je vous connais très bien, vous n'allez pas le faire. Non, non. M. Baro, vous ne pouvez pas être un caf en pleine journée. parce que je ne sais pas pourquoi vous allez à lever un sacrifice par rapport à quoi ? C'est pour être président de ce pays-là. Non, astafoula. Vous pensez que les ethnos qui sont là vont accepter qu'Emple soit président ? Comme il y a l'anion. Comme il y a l'anion. Si on vous a promis que vous... C'est à cause de ce que j'ai dit le premier jour. Si vous promettez à Emple que vous allez l'aider à être président-là, Yohoti, Itulungokuku. Non. Vous, vous... Voilà un... J'ai dit, je n'ai jamais vu la collection d'ethnos plus que cette collection depuis Mitaga. Dumbuya, Idiami, Amara, Ouya Sanda. Voilà des ethnos. Regardez les actes. Les actes qu'ils ont posés jusque-là. Donc, on se reprend demain, Inch'Allah. Nous avons repris notre page. Merci beaucoup. Et vraiment, on est ensemble. Et continuez à vous abonner sur ma page Facebook. Quoi ? Dieu merci. On est ensemble. Voilà le frère. Voilà le... Voilà. Le branding là, c'est le symbole des bagarres. Oui. Le jour où j'ai parlé de ça, il y a un frère qui ne m'a pas compris. Mais quand je lui ai expliqué, je lui ai dit, mon frère, il faut aller sur ce problème ailleurs. Moi, je n'ai pas du tout attaqué le branding. Ce sont des symboles. Le branding là, ce sont des symboles. Moi, je respecte les symboles. Voilà. Ce sont des dieux, sur certains pays. Il y a de certaines personnes qui adorent ça. Voilà. Notre pays est un pays laïc. Mais nous n'avons que deux religions dans notre pays. La religion musulmane et le christianisme. C'est tout. Maintenant, les autres symboles là, il y a des bonnes personnes qui trouvent en ça les dieux. Ce qui est normal. Mais vous, vous ne pouvez pas prendre ça à en faire le symbole d'un pays laïc. À 80, presque 85% musulmans. Et les chrétiens, aux états judiciaires, ce qu'on appelle LGBT là, et les chrétiens là, il faut les voir. Quand on voit le groupe LGBT là, les gens prennent la croix, la croix de Jésus là pour mettre devant eux comme ça. Parce qu'ils trouvent ceux-ci là comme des mécriants. n'ont pas peur de Dieu. Le branding là, c'est pour une ethnie. C'est le symbole. Eux là, ils adorent ça. Ils respectent ça. Ils ne font pas du bruit avec ça. Ils ne font pas de la publicité avec ça. Ils ont ça depuis leur temps. Ils n'ont jamais fait du bruit avec ça. Vous êtes venus prendre ça là. Vous leur montrez aux gens que vous aimez les bagages et les sous plus que tout le monde. Heureusement, ils savent que vous êtes des vrais ethno. Voilà, votre casse postale là-bas. Vous êtes tous identifiés. Donc, bonne nuit. Portez-vous très merci à tous. Bon week-end. Prenez soin de vous. Faites beaucoup attention. Qu'on a été risqué. Faites attention. Ceux qui aiment aller en boîte là. Vous avez vu les coups de sourds qui passent par la fête. Attention. aurait été moi, Berito, avec les va-et-viennes du courant là. Vous allez éviter les boîtes ou les salles de cinéma bombées là. Vous devez les éviter. S'il vous plaît. C'est un conseil. Voilà. C'est un conseil. Les salles plein plein là. Avec les va-et-viennes avec les installations. Je ne sais pas comment je peux les qualifier. Évitez. C'est un lieu pareil. Évitez-les. Si vous avez le courant à regarder votre télé. Si vous avez un peu de connexion, connectez-vous. Laissez les salles bombées là. Les regroupements là. Laissez. Vous avez vu Orange Money, non? Orange Money. Nous allons parler de ça demain. Demandez ceux qui ont les comptes à Orange Money. Demandez. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un d'aller prendre son argent sur Orange Money. Mais en tout cas, voilà une société, une société française, mais qui savent très bien que la Guinée est passée à côté. La Guinée est passée à côté. Donc, ils sont en train de voir comment rendre le tablier et puis partir. Alors maintenant, notre grand-père chéri, qu'on déjouer comme folie. Faites attention à ceux qui ont les argent dans Orange Money là. Parce que si vous gardez la zone à la maison, les bandits, le bandit est devenu aujourd'hui l'activité principale en guillet, le banditisme. Donc, comment vous allez faire? Je ne sais pas comment vous allez faire. Il partait que les banques ont augmenté les taux aujourd'hui pour garder un million, pour garder un million à la banque si c'était 100 000, qu'a braqué 300 000 d'aujourd'hui, le frais de prestation, qu'on devrait là qu'en. Je ne sais pas moi, malon, c'est inafonable, comme tu avais, inafonable. All right. ... ... ...